Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on a l'impression qu'il y a quelqu'un, vous voyez, autour de vous, une personne un peu en colère. On parle réellement, pour moi, d'une situation où c'est quelqu'un qui, en ce moment, se maîtrise, vous voyez. On nous parle d'un petit monsieur d'un certain âge. On nous dit ici que c'est quelqu'un qui se maîtrise, mais quelqu'un, vous voyez, qui est comme en train de bouillir de l'intérieur. Une personne, pour moi, qui fait tout pour ne pas montrer qu'il est un peu mécontent. Quelqu'un qui sait, vous voyez, que vous de montrer un peu à tout le monde et un peu partout où il passe que ça va, je suis dans la joie, je suis dans le bonheur, je suis dans la bonne humeur, mais on parle réellement, pour moi, d'une personne qui est un peu, vous voyez, comme en difficulté en ce moment, d'accord ? On parle vraiment, pour moi, d'une situation où c'est quelqu'un qui manque énormément de confiance, mais c'est aussi une personne, vous voyez, qui peut avoir, à un moment, du mal à gérer ses émotions. On parle vraiment, pour moi, d'une situation où c'est quelqu'un, vous voyez, avec qui vous aurez l'opportunité d'échanger, de discuter. Une personne, pour moi, qui a essayé, vous voyez, jusqu'ici, de refouler pas mal de choses. J'ai essayé de garder à l'intérieur de moi énormément, tu vois, peut-être de situations un peu complexes que je traverse, mais là, on parle vraiment, pour moi, de quelqu'un qui ne pourra plus, vous voyez, garder les choses. On a vraiment l'impression ici que ça fait un petit moment que je suis un peu concentrée, en tout cas, que cette personne, elle est un peu concentrée, vous voyez, sur son évolution, sur sa vie de manière générale, mais quelqu'un, pour moi, qui n'arrive pas forcément à voir le bout du cul. Donc, on parle d'une personne qui... Je vais venir, je vais essayer de te faire part, tu vois, de ce que je ressens, je vais essayer de te faire part de ce que je traverse aussi, mais on a vraiment l'impression ici que c'est quelqu'un qui a besoin de repos. Vous voyez, comme une personne, j'ai tellement gardé les choses à l'intérieur que ça m'arrangé. J'ai tellement essayé, tu vois, de faire bonne figure depuis tellement longtemps qu'au bout d'un moment, je n'y arrive plus forcément. Donc, on parle vraiment, pour moi, d'une personne qui... Tu sais, c'est comme si je venais auprès de toi, et puis le fait d'échanger et puis de discuter, ça va me permettre de me ressourcer, d'avoir des idées un peu plus claires, de savoir si oui ou non, tu vois, ben, ce que je fais est valable ou pas, parce qu'on parle vraiment, pour moi, de quelqu'un qui manque cruellement de confiance. Ouais, c'est vraiment ça. Ça peut être une personne de la famille, ça peut être ici, vous voyez, une personne avec qui on travaille, un ami, mais en tout cas, on parle vraiment, pour moi, d'une personne qui, autour de vous, a réellement pas mal de difficultés. C'est quelqu'un, pour moi, qui... Je vais te laisser entendre, tu vois, tout ce qui cloche et puis tout ce qui va pas forcément dans mon sens. Donc ici, on a quelqu'un qui est comme sur le point de venir vers vous. Il y a une personne, pour moi, qui va comme vous montrer une facette, peut-être qu'il n'a jamais montré à qui que ce soit. Vous voyez, c'est vraiment ça. Pour certains, ici, on nous parle, vous voyez, d'une personne que vous avez rencontrée dans le cadre du sentimental. On parle vraiment, pour moi, d'une situation où je vais sûrement te proposer une rencontre, tu vois, dans les prochains temps. Et puis, on va essayer de parler, d'échanger, de discuter, tu vois, de tout ce qui cloche de manière générale et de tout ce qui m'empêche de venir vers toi. Parce qu'on a vraiment l'impression ici que c'est quelqu'un qui était comme dans une dynamique. Alors, pour ceux qui ont croisé cette personne, vous voyez, dans le sentimental, c'est comme si j'étais comme dans une dynamique où je me disais, cette rencontre, elle est valable. Cette rencontre, on peut en faire quelque chose de bien, vous voyez. On peut vraiment fonctionner tous les deux. Mais une personne, pour moi, qui... Voilà, plus j'avance et plus je réalise que peut-être mes mensonges sont un peu en train de me rattraper. Il y a pas mal de choses que je n'ai pas su partager avec toi et jusqu'à maintenant. Donc, on parle vraiment, pour moi, d'une situation où, tu vois, plus le temps passe et plus cette personne, elle ressent le besoin d'être heureuse, plus elle ressent le besoin, vous voyez, comme d'être en relation, de se sentir bien dans sa vie, tout simplement. Mais une personne, pour moi, qui n'y arrive pas. D'accord ? Donc, on a quelqu'un, pour moi, qui est focalisé, vous voyez, sur son évolution de manière générale et une personne, pour moi, qui va vous en faire pas. Parce que tant que je ne vais pas te partager ce que j'ai sur le cœur, tant que je ne vais pas te dire où sont mes blocages, ou en tout cas, ce qui cloche pour moi, on ne pourra pas forcément s'entendre, on ne pourra pas forcément fonctionner tous les deux. Vous voyez ? Donc, on a vraiment ça. On a vraiment l'impression ici, que pour certains, c'est quelqu'un, vous voyez, avec qui vous pouvez passer pas mal de temps encore, vous voyez, même si cette personne, elle traverse un peu des difficultés, on sent quand même que c'est quelqu'un qui gère. Vous voyez ? Je me retrouve peut-être un peu bloquée au niveau des finances, un peu bloquée au niveau sentimental, un peu bloquée, tu vois, à l'intérieur aussi, au niveau des émotions. Mais on parle vraiment, pour moi, d'une situation où j'arrive quand même à me maîtriser, j'arrive quand même à garder un certain équilibre de vie. On a vraiment l'impression ici, que c'est quelqu'un, vous voyez, qui peut faire partie de votre vie encore pendant un petit moment. Donc, on a vraiment une situation, vous voyez, on nous dit ici, vous avez la possibilité pour certains de construire ce qu'on appellera une relation stable avec cette personne. Mais c'est vrai qu'on a réellement quand même pas mal de situations à régler avant qu'on puisse se sentir bien, en tout cas, avant qu'on puisse être bien. Parce qu'on parle vraiment, pour moi, d'une situation où on peut partager, tu vois, un domicile, on peut partager un foyer. Donc, j'ai quand même pas mal de choses qui stressent cette personne, pas mal de choses qui l'angoisse, mais on parle quand même, pour moi, d'une personne où, comme je vous disais tout à l'heure, on a une rencontre. Donc, c'est quelqu'un qui pourra vous faire une invitation, d'accord ? Il y a aussi des échanges et de la communication. Donc, on parle vraiment, pour moi, d'une situation où vous avancerez petit à petit. Mais j'ai l'impression aussi que c'est quelqu'un qui va me montrer son vrai visage aussi petit à petit. Donc, comme jusqu'à maintenant, comme si je t'avais montré que la facette positive de ma personne, je t'ai montré que ce qui fonctionne pour moi, tous les domaines dans lesquels je suis à l'aise. Mais c'est vrai que je n'ai pas enlevé, en tout cas, pour le moment, mon masque et mon masque qui cachent quand même pas mal de choses. D'accord ? Donc, c'est vraiment ça. Vous, de votre côté, on voit que par rapport à cette rencontre, vous voyez, bon, on se sent avancer. On voit que vous faites un bilan. On sent aussi que cette personne, elle cache des choses. Mais on sent, vous voyez, qu'il y a comme deux facettes. Ou en tout cas, plus, c'est comme si vous vivez la relation, la situation, pour certains, de deux manières totalement opposées. Ouais. On a quelqu'un qui fait tout pour se maîtriser, pour fonctionner avec vous. Donc, je veux te garder. Je veux qu'on puisse avancer tous les deux. Et vous, de l'autre côté, on a vraiment cette sensation que oui, je suis plutôt bien, même si par moments, je sens que c'est quelqu'un qui peut cacher des choses, quelqu'un qui ne partage pas tout. Mais on parle vraiment, pour moi, d'une situation où on voit que vous êtes plutôt calme par rapport à ça. C'est comme si on se disait, je sais, au fond, tu vois, que tu as envie d'avancer avec moi. Je sais, au fond, tu vois, que tu as envie de faire des choses bien. Et je sais, au fond, aussi, tu vois, qu'il y a des choses que tu caches, des choses que tu ne partages pas forcément, tu vois, que ce soit par rapport à ta famille, à tes enfants, ou personnes qui gravitent autour de toi. Et on vous dit que, assez rapidement, vous voyez, c'est quelqu'un qui risque de vous surprendre parce que c'est pour moi quelqu'un qui va tout déballer. Tu vois, j'ai tout déballé, je vais arrêter de porter mes mâches, je vais me montrer réellement comme je suis dans la vraie vie, tu vois, quitte à peut-être un peu te faire peur, peut-être un peu à te faire fuir. On a l'impression que c'est aussi pour ça qu'elle avait gardé les choses, cette personne. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui ne pourra pas s'empêcher, vous voyez, éternellement de ne pas partager les choses, de ne pas dire réellement ce qui se passe. Parce que pour moi, c'est vraiment une situation où on sent, vous voyez, que cette personne, cet homme en question a réellement cette sensation que plus je garde des choses pour moi, plus j'essaie de faire comme si j'ai envie de dire ça va et plus toi, tu le ressens. Donc, on a l'impression que pour certains, vous êtes des personnes assez intuitives, vous voyez, et que c'est réellement une situation peut-être qu'on avait déjà senti depuis un petit moment, mais comme une situation où on disait, ce n'est pas grave. Je te laisse faire les choses le jour où tu as envie de t'exprimer, le jour où tu as envie, tu vois, de faire des pas vers moi et de déballer un peu, tu vois, ce que tu as dans la tête, ce que tu as sur le cœur, mais ça se fera totalement naturellement, d'accord ? Donc, on a ça qui arrive. On parle d'une situation ici, en certaine, on vous dit que vous avez la possibilité, vous voyez, de faire une rencontre dans pas longtemps, d'accord ? On parle d'une personne qui n'est pas trop loin de vous et on parle vraiment, pour moi, d'une situation où on sent, là aussi, vous voyez, qu'il y a, en tout cas, que vous êtes sur le point de rencontrer une personne qui ne dit pas forcément tout, vous voyez, comme une personne qui, je suis beaucoup embêtée, tu vois, par ma situation, on va dire, au niveau des finances, je sais quand même de faire bonne figure. On a quelqu'un qui ne se laisse pas emporter par ce genre d'énergie et on parle vraiment, pour moi, d'une situation où on a l'impression que c'est quelqu'un qui se dit, je sais que j'ai la possibilité de m'en sortir, je sais aussi que tu es une belle personne, qu'on peut avancer, qu'on peut évoluer parce qu'on a quelqu'un qui, quand j'arrive en face de toi, je n'ai pas de doute, je n'ai pas d'hésitation, je sais que tu es une personne de confiance, je sais que tu es une personne avec qui je peux tout échanger, tout partager, mais on parle vraiment, pour moi, d'une situation, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin d'une personne à côté comme ça, on se donne la main et moi, ça me donne davantage de courage histoire que je puisse mettre les choses en place dans ma vie, que je puisse améliorer ma vie de manière générale, mais c'est vrai qu'on a réellement quelqu'un pour moi qui peut avoir énormément de mal, vous voyez, dans tout ce qui est émotionnel, mais ça, ce sont des choses, vous voyez, que vous verrez au fur et à mesure, ouais, parce qu'on a l'impression qu'ici, c'est une personne qui présente bien, une personne, vous voyez, qui je suis plutôt calme, tu vois, en apparence, je te montre et je te dis, tu vois, que tout va bien pour moi, mais c'est vrai que ça traverse un peu de difficultés et on a l'impression que c'est quelqu'un qui se protège, tu vois, je protège le côté un peu vulnérable, je protège le côté un peu je suis en difficulté au niveau des finances, de peur, de te faire peur, tu vois, et de peur, tu vois, de devoir partir ou de, tu vois, je n'ai pas envie que tu penses que je suis une personne, tu vois, je suis un peu dans l'abus, vous voyez, ici, on n'a pas de ruse, on n'a pas de méchanceté, on n'a pas de choses comme ça, on a plus l'impression que je ne veux pas montrer, tu vois, aux personnes autour de moi que je suis un peu vulnérable, que je manque de confiance, que j'ai besoin d'une personne à mes côtés, sinon, sans ça, je ne suis pas vraiment motivée, tu vois, à changer les choses, à faire des démarches pour que je puisse avancer et évoluer dans ma vie de manière fluide, vous voyez, donc c'est vraiment ça. Pour d'autres ici, on sent qu'il y a pas mal de démarches, vous voyez, qui ne se passent pas réellement comme on le souhaite ici, vous voyez, on voit des démarches, alors pour certains, on veut, tu vois, comme un déménagement, je veux me retrouver dans quelque chose de nouveau, tu vois, mais ici, on sent que la situation, elle est bloquée, on vous voit néanmoins, vous voyez, continuer à faire des démarches, mais c'est vrai que c'est réellement une situation pour moi, pour certains, on risque d'avoir pas mal de difficultés à obtenir réellement ce qu'on souhaite, donc le logement, peut-être qu'on sent aussi que c'est quelque chose qui risque de nous faire passer une petite période, tu vois, plus quelques jours un peu assez sombres, des jours où on va réellement énormément réfléchir, c'est vrai qu'on garde toujours de l'espoir, même si, tu vois, chaque fois, il y a quelque chose qui coince dans mes démarches, on vous voit continuer, vous voyez, comme à avancer et à évoluer pour que vous puissiez, à la fin, vous voyez, comme obtenir ce que vous voulez. C'est comme si ici, je posais une démarche, tu vois, la première fois, c'est un échec et la deuxième fois, tu vois, on a la chance. J'ai réellement cette impression ici que ça, on n'a pas forcément envie de l'entendre, on n'a pas forcément envie de réaliser aussi dans certaines situations, peut-être qu'il faut que je, je passe différemment, tu vois, parce que ça, c'est beaucoup dans le pro. C'est comme si ici, on était dans une période où je mets plein de démarches en place, ou en tout cas, j'essaie de me concentrer, tu vois, sur tout ce qui est professionnel, l'histoire que je vois ma vie changer un peu, il y a pas mal de choses qui tombent à l'eau, pas mal de choses qui ne se font pas, donc ça me met un peu en colère. On a ça aussi, vous voyez, par rapport à un domicile, mais on vous dit ici, oui, au début, on a comme un peu du mal à démarrer, on a comme un peu du mal, vous voyez, comme à trouver la bonne stratégie, soit pour se faire embaucher dans une entreprise, soit on n'a pas encore trouvé la bonne stratégie, tu vois, à mettre en place histoire qu'on puisse décrocher un emploi ou en tout cas, qu'on puisse se lancer à notre compte. Et pour certains ici, vous voyez, regardez, il y a trois personnes autour de vous qui ont la capacité, la possibilité ce sont réellement des personnes, pour moi, on peut tendre la main, tu vois, on peut même te faire des propositions, j'ai envie de dire, peut-être par rapport à tout ce qui est entreprise, c'est vrai pour moi qu'il y a certaines choses qui ne vont pas forcément de votre sens, certaines choses qui risquent de vous déstabiliser un peu, de toutes les façons, ici, on vous dit, vous aurez un choix à faire. Donc, si pour le moment, tu es en train de poser des démarches, que ce soit pour un déménagement, que ce soit pour un travail, tu vois, pour le moment, ça peine à arriver vers toi parce qu'on a un échec, tu vois, dans un premier temps, on nous dit que la deuxième fois, c'est positif, mais par contre, il faut que, tu vois, dès l'échec, je décide de repartir instinctivement sur autre chose, instinctivement, mais en tout cas, assez rapidement, tu vois, que je ne baisse pas les bras, que je n'abandonne pas, parce qu'ici, on a trois personnes sur votre route et trois personnes qui peuvent vous tendre la main afin que cette situation, vous voyez, au niveau professionnel, s'améliore, d'accord ? Donc ici, oui, ça risque un peu d'être désagréable, mais pour moi, on avance quand même, ok ? Donc il faut réellement qu'on puisse le garder en tête, c'est vrai que la période ne sera pas forcément facile, surtout si je pose une demande et je vois que ma demande, elle est refusée, mais on parle quand même pour moi d'une situation où là, on nous dit un peu, ce n'est pas par hasard, tu vois, si les choses se passent un peu comme ça, on a l'impression qu'il y a une autre possibilité, peut-être une possibilité beaucoup plus avantageuse pour vous de vous retrouver dans une situation professionnelle différente ou même dans un lieu de vie différent, d'accord ? Ça va nous demander de faire des choix aussi différents, ouais, c'est vraiment ça, mais en tout cas, à la fin, au final, vous voyez, les démarches, même si ça bloque dans un premier temps, avec du retard, on a quelque chose de positif, ok ? Ici, on nous parle du printemps et on nous parle de situations pour certains où on est dans une situation sentimentale un peu complexe avec une personne, on sent ici, tu vois, que je travaille sur moi, j'essaie de me maîtriser, tu vois, aussi au niveau émotionnel, parce que cette situation, j'ai vraiment envie de la voir prendre une tournure agréable, j'ai réellement envie de faire des pas en avant avec quelqu'un, mais on sent ici que c'est une situation, vous voyez, qui ne bouge pas forcément, c'est comme si, on s'était rencontré, on passe plein de temps ensemble et tout, mais on reste bloqué à un certain stade, vous voyez, dans cette situation. Ici, on vous demande comme d'essayer de prendre du recul, je sens que la situation, elle est un peu en train de m'affecter, pour certains ici, on voit que ça génère quand même pas mal de tristesse, mais ici, on vous demande comme de regarder la situation d'une manière différente, vous voyez, pour que vous puissiez comprendre pourquoi la situation, elle est gelée, d'accord ? Parce qu'on parle vraiment pour moi d'une situation où on sent comme si vous aviez déjà la solution pour débloquer cette situation profonde, cette situation sentimentale, mais on a vraiment l'impression ici que c'est comme si la solution, ben, si elle prend trop de temps, tu vois, à se mettre en place, ou en tout cas, je n'ai pas réellement l'impression, tu vois, d'avoir la patience nécessaire histoire que je puisse retourner cette situation sentimentale, vous voyez, c'est comme si nous, on voulait que la situation sentimentale se débloque à la période du printemps, mais on nous parle vraiment pour moi d'une situation sentimentale, vous voyez, qui risque de donner quelque chose de stable, mais il faut qu'on s'accroche parce qu'ici, on nous dit que ça donne du stable à la période de l'hiver. Donc, j'ai l'impression ici, peut-être que c'est un accompagnement, tu vois, avec l'autre, il faut qu'on se prenne la main, il faut qu'on travaille tous les deux sur nous, il faut, tu vois, il faut tout ça, donc c'est à moi de voir, tu vois, aujourd'hui, comme je sais que ça risque de donner du stable uniquement à la période, tu vois, de l'hiver, que je me demande est-ce que j'ai le courage, est-ce que j'ai la force, est-ce que j'ai la volonté de continuer à parcourir ce chemin avec cette personne parce que pour moi, c'est une situation où j'ai un peu du mal à accepter le fait que ça ne débouche pas sur quelque chose de stable tout de suite, mais j'ai un peu du mal aussi, tu vois, à me dire que c'est une situation de laquelle je devrais me séparer ou une situation avec laquelle je devrais prendre du recul. Donc ici, à nous de voir si on a la force, le courage, la volonté, la détermination nécessaire, tu vois, d'attendre, pas d'attendre parce que pour moi, on n'attend pas vu qu'on travaille un peu tous les deux, tu vois, sur nous pour que ça donne du stable. Donc est-ce que j'ai le courage, tu vois, de continuer à travailler sur moi, de continuer peut-être à aider aussi lourd, tu vois, à prendre conscience de certaines choses histoire qu'on puisse se retrouver dans quelque chose de beaucoup plus agréable. OK ? Donc on a ça ici. Ici, pour d'autres, on parle de commerce, parce que ça peut être aussi, vous voyez, tout ce qui est en indépendant, d'accord ? Ici, on a ça. On voit ici que, ouais, ça fait un petit moment que je suis là et puis je me dis je vais trouver quelque chose, tu vois, je vais pouvoir fonctionner ou en tout cas vivre d'une passion ou partir sur quelque chose, tu vois, un peu en indépendant. Ici, on a vraiment l'impression ici que pour certains, vous voyez, c'est comme si je m'attends aussi là, tu vois, que les choses se débloquent assez rapidement. Comme si ici, à la période du printemps, je vais commencer à faire des démarches, je vais commencer à mettre soit travailler une passion, soit me lancer dans autre chose, tu vois, une activité peut-être complémentaire où je veux remplacer mon travail actuel par une nouvelle activité. On a vraiment l'impression ici que là aussi, il faut qu'on s'accroche, d'accord ? Parce qu'ici, on voit qu'on pose, en tout cas, on commence à poser des démarches à la période du printemps mais pour moi, c'est vraiment une situation où ça risque un peu de prendre du temps avant de se débloquer. Ici, on voit que c'est une situation, tu vois, qui commence à donner quelque chose, qui commence, pour moi, oui, qui nous apporte une stabilité mais uniquement de l'hiver, tu vois, comme si on pouvait, oui, avoir du positif sur tout le chemin mais c'était toujours pas, tu vois, ce qu'on voulait. Donc ici, on vous dit, si tu es dans ce genre de dynamique, accroche-toi, pour moi, jusqu'à la période un peu de l'hiver parce que pour moi, c'est vraiment à la période de l'hiver que tu vas sentir que, ok, j'ai une vraie stabilité, j'avais bien fait de ne pas prendre du recul, j'avais bien fait, tu vois, de regarder la situation différemment parce qu'ici, pour certains, voyez, ce qu'on voit, c'est que j'ai mis énormément d'énergie, je mets énormément de temps aussi dans pas mal de choses et je n'ai pas forcément les retours tout de suite. Donc ici, si vous êtes dans ce genre de situation, vous voyez, vous soyez déjà en activité où vous avez l'impression que, voilà, c'est maintenant, c'est mon moment, il faut que je commence à mettre des choses en place, prenez le temps, vous voyez, parce qu'ici, on nous montre qu'il y a du positif sur tout le chemin, d'accord ? Donc c'est vraiment ça, il y a du positif sur tout le chemin sauf que la stabilité peut-être que je vise ou tu vois, tu vois, l'objectif que j'ai en tête, on va dire, il est, on l'atteint à la période de l'hiver. C'est pas trop mal, printemps, hiver, vous voyez ? Donc c'est vraiment ça, ouais. Ouais, il faudra juste qu'on maîtrise, vous voyez, tout ce qui est pensé, que ce soit en amour, vous voyez, ou bien même au niveau pro, il faut que je puisse maîtriser mes pensées parce que le fait de voir que les choses prennent un peu du retard, ça risque un peu de me rendre malade, de me mettre j'aurais envie, tu vois, par moment de totalement prendre du recul avec ce que je suis en train de mettre en place mais ça, il faut réellement que je puisse comme tenter mon mental pour que je puisse continuer à faire des pas en avant et si on nous dit oui, même quand la situation, tu vois, elle semble un peu complexe ou elle semble un peu bloquée, ok ? Donc on a ça. Ici, là, on a l'impression, vous voyez que, bon, vous avez la possibilité, on va dire, d'aider, d'accord ? Des personnes. Ici, ça peut être vos enfants, ça peut être, vous voyez, des personnes un peu plus jeunes que vous. Pour certains, on a vraiment l'impression, vous voyez, que c'est comme si, je ne vais pas dire si c'est un projet tous ensemble, oui, c'est comme s'il y avait un projet un peu tous ensemble, vous voyez, un peu dans les parages ou un peu dans les têtes, vous voyez, dans les prochains temps. On a réellement l'impression ici que vous avez la possibilité, soit de mettre un projet tous ensemble, donc ça peut être en famille, avec des amis ou juste, voilà, j'essaie d'appeler deux, trois personnes un peu à gauche, à droite, je fais un truc pour rencontrer des personnes qui vibrent comme moi, qui ont envie des mêmes choses que moi et qui ont des compétences un peu pour fonctionner avec moi. Pour certains, ici, vous avez la possibilité de montrer un projet en groupe, d'accord, que ce soit en famille, voilà, et on a vraiment l'impression ici que c'est quelque chose qui peut vous rapporter, en tout cas, quelque chose qui peut être acté, vous voyez, à la période de l'automne. On sent que d'ici là, il faut qu'on se mette d'accord un peu tout ça pour qu'on ne parte pas, tu vois, un peu tous dans des directions un peu farfelues, mais pour moi, c'est un projet qui fonctionne. Donc, si vous, vos enfants, vos amis ou juste des collègues comme ça, on a envie de mettre quelque chose en place tous ensemble, ici, pour certains, sachez que vous avez la possibilité, d'accord ? On parle vraiment pour moi d'un projet qui, se fait à plusieurs, mais un projet où tout le monde peut s'y retrouver. Par contre, ici, il faut réellement, vous voyez, que dans certaines situations, on se mette d'accord. Encore une fois, il faut qu'on se mette d'accord sur la direction qu'on prend sur ce qu'on veut parce que pour moi, c'est une situation où il risque d'y avoir quelques petits quiproquos. Je m'explique. On a décidé de faire un projet, on dit, viens, on monte une boîte de nuit, voilà, on va partir sur la boîte de nuit, on met une boîte de nuit en place, d'accord ? On est en train de faire des démarches, il y en a un qui est focalisé sur le côté, ok, ok, moi, je suis partout, je vais aider, je vais tendre la main, il y en a un autre, tu vois, qui dit, oui, bon, c'est bon, mais bon, pour le moment, tu vois, tout ce qui est administratif, c'est pas pour moi, vous voyez, et petit à petit, chaque personne risque de changer un peu la vision du projet, donc faites-le par écrit, ici on a les contrats, tu vois, faites-le par écrit, chaque personne a sa tâche, chaque personne, c'est en gros ce qu'il a à faire et pour moi, c'est quelque chose qui peut fonctionner et ça, c'est quelque chose que vous savez, d'accord ? Donc, ça peut être une proposition qu'on va vous faire dans les prochains temps mais ça peut être une situation pour moi qui est déjà en place pour certains et que vous souhaitez, vous voyez, comme faire avancer, évoluer, en tout cas, un projet auquel vous avez envie de donner une dynamique différente, ouais, mais en tout cas, ça peut réellement fonctionner, on peut tous s'épanouir dedans mais il faut que tout le monde soit un peu carré parce que des fois, on va se dire, c'est bon, toi tu veux rien faire, moi aussi j'arrête, tu vois, et puis ça peut nous mettre dans des positions un peu complexes mais pour moi, on a tous envie de ce projet et on peut tous s'investir dedans du moment où chaque personne sait ce qu'il a à faire, d'accord ? Donc, c'est vraiment ça. Donc ici, on a un gros oui, donc pour certains ici, on a vraiment cette impression, vous voyez, si vous avez une question, c'est oui, mais pour moi, c'est vraiment qu'on est en train de vous montrer, tu vois, que continuez à rester sur tes positions, tu vois, ici on a le positionnement, on a l'affirmation, donc on a vraiment l'impression que plus on est, j'ai envie de dire, dans une dynamique ou en tout cas, on est en train de poser des actions qui nous rapprochent, hein, des objectifs qu'on s'est fixés et plus il sera facile pour nous, tu vois, malgré un peu des obstacles, malgré un peu des contretemps, malgré peut-être les petites prises de tête dans certaines situations, on y arrive quand même et ça, vous le savez déjà pour certains, on sait que vous savez que c'est oui, on sait que vous savez aussi que ça va fonctionner, il faut juste que je prenne mon mal en patience pour que les choses se débloquent, d'accord, on a ça, par contre, je vous dis, parce que je l'ai, pour certains, on va vous demander, vous voyez, de surveiller, vous voyez, tout ce qui est santé, d'accord, parce que c'est ça, j'ai arrêté de m'occuper de moi là, on a l'impression ici qu'on a traversé une période un peu complexe, tu vois, ce qui a pu mettre un peu nos enfants dans une position aussi un peu complexe, ça peut être une séparation, ça peut être juste des petites disputes, tu vois, dans la famille ou dans le couple qui font que, voilà, je suis un peu affectée, mes enfants aussi sont un peu affectés, mais on a l'impression que je me dois de faire bonne figure, je me dois, tu vois, de rester stable, même si je sens que c'est un peu compliqué parce que je ne peux pas abandonner les miens, pour certains, on vous dit, c'est très bien, vous voyez ce que vous faites, c'est bien que tu t'occupes des chiens, c'est bien que tu gères un peu, tu vois, à bras-le-corps, tout ce qui doit être pris en charge, mais on vous demande aussi, vous voyez, comme d'essayer de vous surveiller au niveau de la santé parce qu'au final, au bout de moment, je risque de me retrouver dans une situation, je suis bloquée, je n'ai plus d'énergie, je n'ai plus de force, je ne me sens plus avancée et en plus, tu vois, on a l'impression que c'est les retours, tu vois, soit des enfants ou soit de certaines personnes de la famille peuvent être un peu violents, tu vois, ce qui peut nous mettre dans des situations un peu complexes, donc si tu as la possibilité de t'occuper de toi, de t'occuper de ta santé, tu vois, à la période d'ici, dès maintenant, dès la période du printemps jusqu'à la période de l'automne, c'est réellement quelque chose qui pourra t'aider, tu vois, à faire le parcours, en tout cas, à passer une année assez agréable, bon, c'est vraiment ça, je peux mettre toutes mes démarches en place de toutes les façons, on voit que ça avance bien, mais il faut que je prenne soin de moi parce que j'aurai besoin de cette énergie jusqu'à la période de l'automne parce qu'ici, on voit vraiment que tout ce que vous êtes en train de mettre en place, ça donne vraiment du positif, ça nous permet de nous épanouir, ça nous permet de renaître aussi, tu vois, dans certaines situations, mais c'est vrai que c'est à la période de l'automne, donc d'ici là, je devrais m'accrocher, d'accord ? Je continue à m'affirmer, je continue de rester sur mes positions, je continue de rester attentif ou attentive et puis à écouter mon intuition dans certaines situations et vous verrez, pour certains, ça risque d'être plutôt agréable à vivre, vous voyez, dans les prochains temps, donc c'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous aider, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine.